Ce monsieur qu'on appelle Jean-Pierre Amogou-Bélinga, il n'est ni président de la République, non, il n'est ni président du Sénat, non plus, ni président de l'Assemblée Nationale, encore moins, ni président du Conseil Économique et Social, encore moins, ni Premier Ministre du gouvernement, ni Ministre d'État, il n'est que prestataire de services, qui bénéficient entre autres des subventions de l'État, pour faire certaines choses, l'argent du contribuable le Cameroun. Il parle n'importe comment à tout un secrétaire général de la police nationale, c'est-à-dire la deuxième personnalité de la police. Afrin Barganghele, c'est le secrétaire général de la police. Il lui parle n'importe comment. Quelqu'un qui a été nommé par le président de la République, son excellence au Poumba, et on ose dire aux gens qu'on soutient le président de la République. C'est un soutien de façade plus grave. Tout un ambassadeur qui est le représentant du président de la République dans un pays nommé par le président de la République, qui est un diplomate. Vous lui parlez n'importe comment. Imaginez-vous, toujours le prestataire de services. Voyez que je refuse de dire qu'il est opérateur économique. Il ne perd rien dans l'économie. Rien. Vous comprenez, il est prestataire de services. Il gagne les marchés à la présidence et partout. J'arrive sur Aivo, dans quelques jours, je vais gâter le coin. Ce n'est pas possible, ça. Non. Les documents, si. On va voir ça dans ce pays. Un zozo. Alors, le bon monsieur on se parlait n'importe comment à un ambassadeur. Chers frères et sœurs, sommes-nous encore dans un pays normal où un prestataire de service, méprise, méprise tout un ambassadeur, monsieur le président de la République. Monsieur le président de la République. Non. Même Franck Bia, votre fils, n'a jamais, au grand jamais, manque de respect, à l'un de vos collaborateurs, même le plus petit, Franck Bia, qui est votre fils. Jamais, jamais. Jean-Péramogou Bélinga, prestataire de services, il gagne les marchés. Vous comprenez? Et après, Motazé lui donne les subventions. Ligne 94, ligne 65. C'est Motazé, Motazé. Oui, même. Tu viens partir en prison, Motazé, dans ce pays-ci, hein? Moi, je ne veux pas vous laisser. Vous allez seulement, vous n'avez qu'une seule chose à faire, c'est de finir avec moi. Vous comprenez? Mais avant cela, je veux vous montrer que la papaye est le fruit du blanc. Alors, Jean-Péramogou Bélinga, parlez n'importe comment à un ambassadeur à Zambouane. Le pays de Polbia. Polbia. Et on laisse faire. On regarde. Polbia. Parce que tout le monde a peur. Les chefs, les chefs traditionnels, partent de chez eux, avec les feuilles de Banami. Ils vont habiller à Mougou Bélinga avec. Ils font de lui un zomlon. À compter de ce jour, monsieur Jean-Pierre à Mougou Bélinga. On sait que nous faisons l'or. Sinon, nous sommes l'or. Mais bien mon couple, mais bien mon niaque, mais bien mon kamane. Il ne reconnaît pas. Voilà la vérité. Écoutez comment un prestateur de service peut parler à un ambassadeur, représentant du chef de l'État, dans un pays. Écoutez un peu, vous allez me dire. Bonjour. Oui, mais bonjour, monsieur l'ambassadeur. Bonjour, monsieur le pays-là. Mais qu'est-ce qui se passe? Je suis venu deux fois en Centrafrique. Je n'ai pas pu vous voir. Qu'est-ce qui se passe? Oh, monsieur l'ambassadeur, je ne me dis pas, ça je n'ai pas content. Comment je vais dans la dernière fois que j'ai fait mille années, car je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours? Je ne vous vois pas à Vision 4 tous les jours? Je ne vous vois pas à Vision 4 à l'achat de cérémonie? Et alors, Vision 4 c'est pour qui? Non, 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 grand frère, grand frère, grand frère, écoute, écoute, écoute. Non, écoute, écoute, chaque fois que je venais là-bas, on venait manger chez vous. On est d'accord. Vous y laissez voir, laissez-moi finir, c'est moi qui vous appelle, monsieur l'ambassadeur, il y a quel problème? J'ai appelé le directeur général du 13e, il a réglé le problème. Il veut même encore vous envoyer autre chose. Est-ce qu'il y a un problème? Quand il y a même souvent, bon, on est au téléphone, dès le début, là, je sais que le grand frère est là, on voit. Vous voulez que je raccroche ou quoi? Vous voulez que je raccroche? Vraiment, de mon côté, je suis assuré que de mon côté, il n'y a aucun problème. Mais ce jour-là, j'arrive à une région, tous mes collaborateurs de cette bataille avec les jeunes, t'as pas vu. Mais attendez, tous les ambassadeurs, lors de l'inauguration même de Vision, lors de l'inauguration de Vision, tous les ambassadeurs de la République étaient là, sauf vous. Comment pensez-vous ça? Alors que c'est vous qui nous accueillez, j'ai voyagé avec votre épouse, dans mon diète privé. Qu'est-ce qui se passe? Je te dis dans mon face. Non, non, écoute-moi, écoute-moi. Qu'est-ce que je n'ai pas voulu faire pour vous? Non, 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 vous m'avez parlé, là, je vous ai fait envoyer l'avion sans correspondance. C'est comme ça qu'on dit merci aux amis. Chaque fois qu'il y a une cérémonie en LCA, quand il y a une cérémonie en LCA, naissant, je viens manger chez vous, parce que nous pensons que c'est la fraternité. Mais qu'est-ce qui se passe? Parce que Kouemo vous manipule? Moi, je veux rendre compte, non, 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 je veux rendre compte des chefs de l'État dans ce comportement-là. Non, 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 écoutez, je veux rendre compte des chefs de l'État. Ça, c'est de la provocation? Non, comment? Je vous donne des millions, vous me faites le chantage? Non, 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 vous savez bien, vous savez de quoi je parle. 400 millions que j'ai donné à votre ami Kouemo. 100 millions au ministère des télécommunications, il a bouffé. Vous voulez que je commande à citer, avec vous? Ne me provoquez pas, hein? Monsieur, taisez-vous, monsieur l'ambassadeur. Taisez-vous quand je parle, vous, taisez. Vous vous plaisez, on sait que vous l'avez. Taisez-vous, monsieur. Vous voulez que je rapproche? Vous voulez voir ma réaction? Je ne suis pas d'accord. Parce que moi, il doit danser? Ce que j'ai dit, c'est que vous avez fait 400 millions. Vous avez bouffé mes 400 millions avec Kouemo. Voilà, c'est tout, c'est tout. C'est tout, c'est tout. Vous avez fait un peu par place de 0. Et chaque fois, j'intervenais ainsi de suite là. Vous avez fait quoi en retour en dehors de venir? Qu'est-ce que je n'ai pas donné à votre épouse comme argent et à vous-même? Je ne vais pas voyager avec elle dans mon jet? Vous avez déjà mis tué dans un jet depuis plusieurs années? Je suis très déçu, hein? Je ne me le fais pas. Je ne vais plus voir votre ombre à vision finance. Je m'arrête là. Je n'ai même pas envie de saisir vos autorités. Seigneur, Dieu le Père, créateur du ciel et de la terre, un prestateur de service, dit à tout un ambassadeur et représentant du chef de l'État, « Vous me la bouclez! » Taisez-vous! Je ne veux plus voir votre ombre à Zamboua. Non! On a laissé faire. On a laissé faire. Il parle n'importe comment à un ambassadeur, quand même. C'est-à-dire que c'est inadmissible dans un pays sérieux. On ne l'admet pas. Il n'y a qu'au Cameroun. Après qu'il ait fait cela, au secrétaire général de la police, Dominique Bayard, qui tremblant au téléphone, un secrétaire général de la police qui tremble devant un prestataire de service, c'est écœurant, s'il vous plaît. Ça me fait très mal au cœur. On est devenu quoi? Où sommes-nous? Ah oui! La terre est sale. Oui, elle est vraiment sale, la terre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada